Il se trouve que je suis né la même année que Steve Jobs et Bill Gates, 1955. Ce qui ne veut nullement dire que je me prends pour eux. Alors pourquoi cette référence à Steve Jobs ? Parce que Steve Jobs c'est un peu la référence en matière de stratégie, qui est le modèle absolu de l'entrepreneur qui a réussi. Bill Gates aussi d'ailleurs, puisque Bill Gates est quasiment le plus riche de la planète, et on peut dire que son entreprise jusqu'à maintenant, ça a un peu été le crime parfait de la stratégie. Et ce que on met en avant chez Steve Jobs, c'est son côté visionnaire. Il a tout vu avant tout le monde, c'est vrai qu'il a lancé le micro-ordinateur, la souris, le smartphone, et j'en passe, et des meilleurs. Donc, effectivement, ça donne une idée que la stratégie serait le fruit d'un visionnaire presque obsessionnel, et pas du tout d'une analyse, et qu'au fond, ce n'est pas un domaine de réflexion. Telle est un peu l'école visionnaire qui insiste effectivement sur la fonction de l'entrepreneur, sur la fonction de sa vision, bien davantage que sur une analyse réaliste. Donc, elle va s'opposer, cette école visionnaire, presque à toutes les autres. Et elle est dans la ligne de Schumpeter, qui disait que l'économie est un processus de destruction créatrice, et que c'est l'entrepreneur qui est l'agent moteur de l'économie, et qu'à ce titre, l'entrepreneur est un dissident du système. C'est un entrepreneur, c'est quand même quelqu'un qui crée une entreprise que personne ne lui demande, ni les clients qu'il n'a pas encore, ni surtout les concurrents, pour prendre une place dans l'économie que personne ne veut lui consentir a priori. Donc, l'entrepreneur dissident, point clé de l'économie, et donc si la dissidence ne peut pas être le fruit de l'analyse du système, l'analyse du système ne conduit pas à penser la dissidence, et processus visionnaire. Pour ma part, je ne m'inscris pas dans cette idée de la stratégie, même si je conserve, évidemment, comme tout le monde, une admiration pour ce qui a fait Steve Jobs, mais Steve Jobs, il y en a qu'un ou deux par génération, et là, ce n'est pas. Il n'empêche que s'il y avait eu une stratégie... La stratégie est arrangée entre la tabatière de Frédéric II et le chapeau de Napoléon. Mais vous, vous, Prétain, que pensez-vous de la capitulation ? Feu ! Feu ! Et après, M. Mandel, la défaite de la France n'est pas celle des militaires, mais celle d'une classe politique irresponsable. Que le gouvernement prenne ses responsabilités pour une fois et demande l'harlicisme. À court terme, nous sommes morts, après, ça ira bien. Voilà ! — Comme on. Sous-titrage ST' 501